Pour ceux qui ne viennent pas sur les live Twitch, ne posez pas trop de questions par rapport à tout ça sur la tête. Vous aurez des réponses très rapidement, il y aura une vidéo et puis je vais vous expliquer quand même très rapidement. En gros, j'ai participé à un live caritatif, le but était de récupérer un maximum de fonds pour une association. On a passé un certain palier et en fait, je devais faire une décoloration et terminer avec les cheveux bleus. Voilà le challenge, mais vous aurez plus de détails dans une prochaine vidéo qui arrivera début de semaine prochaine. Voilà, ne vous attardez pas trop sur la couleur aujourd'hui, pensez plutôt à cette magnifique unité. Et puis, pour tout ça, réponse rapidement, Lilouche SSJ Blue aujourd'hui, c'est parti pour le test de C-17 et C-18, deux beaux gosses qui sont extrêmement balèzes. En tout cas, sinon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne journée. On est sur Dokkan Battle et aujourd'hui, le test de C-17, C-18, il est un peu complexe parce qu'en fait, on peut le jouer dans différentes teams possibles. Et puis surtout, c'est une unité qui est vraiment extrêmement forte, très très forte même. Donc, on va voir comment on va le jouer, ça va être un peu compliqué. J'ai envie de faire un rush, un Goku Rush GT comme d'habitude, mais j'ai également envie de tenter un Super Battle Road Suprême Cyborg. Voir un petit peu comment ça peut rendre parce que je sais qu'en Cyborg, avec cette unité dedans, on peut fracasser l'event. Mais avant toute chose, avant de parler de l'équipe ou quoi, regardons la carte de plus près très rapidement. Ki plus 3 PV attaque et défense, 170% pour la catégorie KO Mondial ou Saga du Futur. Donc ça, c'est son leader, double leader avec Ki plus 3 PV attaque et défense, 170%, très très fort. Alors, l'attaque SP augmente l'attaque et la défense pendant un tour, inflige des dégâts immenses et bloque l'attaque spéciale. Vous comprenez pourquoi en Super Battle Road, il peut être extrêmement utile dans un premier temps. Il bloque l'attaque SP, il augmente l'attaque et la défense, il inflige des dégâts immenses. Tu veux quoi de plus ? Ah rien, tu peux rien faire. Maintenant, passons, 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 passons au passif. Et là, il est long, regardez. Pouf ! Celui-là, il est long. Attaque, 170% et défense, 180%. Change aléatèrement un type de sphère de Ki autre que Tech en sphère de Ki Tech. Ça devient très fort et attention, regardez derrière. Attaque et défense, plus 35% en plus à chaque sphère de Ki Tech obtenue. Attaque, plus 18% et défense, plus 17% pour chaque sphère de Ki autre que Tech obtenue. Si 7 sphères de Ki ou plus sont obtenues, attaque, plus 70% en plus. Si 8 sphères de Ki ou plus sont obtenues, défense, plus 80% en plus. Si le Ki augmente avec l'obtention d'une sphère de Ki, arc-en-ciel, Ki plus 1 en plus. Si PV à 35% ou moins lors d'une attaque spéciale supplémentaire. Ah non, lors d'une attaque, pardon. Si PV à 35% ou moins lors d'une attaque, attaque SP supplémentaire. Si PV à 35% ou plus lors d'une attaque encaissée, annule l'attaque spéciale de type Kikoa contre ce perso au sein du même tour. Vous comprenez pourquoi l'unité est complètement craquée. Attends, on a un passif aussi. Un passif, un active skill, pardon. Peut être activé en face d'un seul ennemi dont les PV sont à 35% ou plus. Ou face à 3 ennemis ou plus une fois seulement. Retarde le tour des attaques de l'ennemi ciblé de 1 tour. Voilà pourquoi c'est très, 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 très force. C'est 17, c'est 18. Il a tout pour lui. Il a vraiment tout pour lui. Alors, j'ai pas de doublon. J'ai eu la chance de le drop en première unité. Première multi-invocation, je pense que vous l'avez vu. J'ai monté un petit peu les liens. Voilà, 5, 6, 7. J'ai fait ce que je pouvais, mais je trouve que les liens sont un peu plus longs à monter maintenant qu'il y a eu la Majezette, bizarrement. Bref, on a monté un petit peu. Et puis, hâte de voir ce que ça va donner en jeu avec ce C17, C18. Pour cette vidéo, on va partir en super battle road cyborg extrême. Une des catégories, je pense, les plus compliquées que j'ai eu à faire parce que, bon, j'ai une belle box. Mais en soi, je trouve que la catégorie fait vraiment extrêmement mal et qui m'avait très, très, très embêté en live. Il y a la rediffusion encore disponible sur YouTube. En ami leader, je prends ce qui m'est proposé parce qu'il n'y en avait pas d'autres. On va prendre un C13 qui donne 170% sur l'attaque et la défense, mais que 130% sur les PV. Et pour pallier à cette baisse de PV, j'ai pris en leader C21 qui, elle, va donner 160% partout. Donc, on perd un petit peu d'attaque et de défense, mais on gagne beaucoup de PV. Donc, ce n'est pas négligeable en sachant qu'on a des coéquipiers qui ont des PV, mais pas trop non plus, notamment le C14, C15. Unité à pas sous-estimer puisque, en vrai de vrai, à côté de C13, eh bien, il va pouvoir prévoir les attaques SP. Donc, c'est une excellente chose. Et en plus de ça, à côté de Fusion C13, eh bien, il a la possibilité de réduire les dégâts encaissés de 30% et de booster l'attaque et la défense de 30% pour tous les alliés. Donc, c'est très, très fort. Alors, notamment comme M. Dr. Guirou et C19, je n'ai pas de doublon, mais sur le passif, on donne du ki de l'attaque et de la défense à tout le monde de 40%. Donc, c'est vraiment très fort. En plus de ça, on peut prévoir les attaques SP si on est à moins de 39% de PV. Et on peut surtout contrer les attaques Kikoa et récupérer 39% des dégâts subis. Enfin, on absorbe 39% des dégâts qui étaient prévus pour les récupérer en PV. Donc, c'est quand même très, très fort. On peut annuler la guerre d'ennemis. Mais bon, ça, à la rigueur, on s'en fout un petit peu. Nous avons le Super C17 qui permet de réduire les dégâts encaissés de 40%, de donner du coup critique à tous nos alliés. Et puis, évidemment, le C13 qui peut être très, très fort à condition qu'il y ait du Goku en face et qui va bien se marier avec le C14 et le C15. Partons pour le run. Combien de PV ici ? 398 000 PV. Alors, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme du tout même pour du Cyborg, pour du SBR. C'est même moyen, moyen. Mais bon, j'ai pris une équipe. Ce n'est pas la meilleure sur le papier. On prend une spé durant le tour. OK. OK, OK, OK. On prend une spé durant le tour. Je pense qu'on va laisser C17 en first. Je pense que c'est une bonne idée. On va claquer d'entrée de jeu un petit dragon. Et tant qu'on est sous dragon, l'objectif, il est simple. Ça va être d'aller atomiser, si possible, le plus vite possible une des unités en face. Je vais full focus le hint. C'est quoi pour démarrer ? Je vais full focus le hint en espérant pouvoir lui faire de gros bobos et qu'il puisse disparaître très, très vite. Parce qu'il peut nous poser de gros problèmes, cet enfoiré. Donc, voyons voir. 22, 92. OK, 9. Bon, ça va. Là, j'ai la réduction de 40% plus le dragon. Donc, je sais que je ne crains pas grand-chose. Faisons mal au hint. On lui met 800 000. C'est dommage. Ce n'est pas du critique ici. On prend une spé d'entrée de jeu. On le savait. Il n'y a pas de souci. 19 avec le dragon. Là, vous vous dites. En vrai, c'est facile. Il ne tape pas fort en face. C'est normal. Dégâts réduits de 40%. Et en plus de ça, un petit dragon part dessus. Et le stun qui passera sur le hint. Magnifique, ça. Donc, c'est parfait. Là, ça démarre bien. Mais ne croyez pas que c'est simple. Vous allez voir. Il y a un moment donné où on va avoir des problèmes. On va avoir de gros, gros problèmes. Oh là là. J'ai pris cher. Même avec dragon. J'ai perdu la moitié de ma santé ici. Quand je vous dis que ça tape fort. C'est que ça tape fort en face. Dragon, dragon, dragon. OK. Mouais. Après, on prend une SP à la fin quand même. On prend une SP. Donc, il va falloir faire attention. Il va falloir faire très attention ici à ce qu'on va faire. Lui, il est stun, le hint. Donc, en vrai, je vais essayer de le marave. Je vais essayer de le marave. Par contre, ce que je peux potentiellement essayer de faire, c'est de stun le tech ici. Parce que si j'arrive à le stun avec C13, la chance n'est pas très élevée de stun. Mais si on y arrive, ça peut être worse. Vraiment, ça peut être très, très worse, cette histoire. À tout moment, est-ce que je ne peux même pas essayer de le tuer avec C21 ? En vrai, même avec C21, il y a possibilité de le tuer. Mais bon, après, tu me diras, on va encaisser. Donc, je préfère tuer le hint, en vrai. Ouais, je préfère me focus sur le hint. Lui faire bobo. On va prendre ça. On va prendre ça et on va full focus le hint comme jamais. On régène un petit peu ici. On est toujours sous dragon, donc ça devrait aller. Allez, si on peut stun, ça serait magnifique. C13, je compte sur toi, ton doigt magique. Oui, monsieur, oui ! Il a stun ! Oh, le C13, incroyable, le C13, incroyable. Allez, la vague de photons ici. Voilà, 2 700 000, on l'a envoyé en enfer. C21 est vraiment trop, trop forte. Quant à lui, ne le sous-estimez pas, parce que lui aussi, c'est un monstre de puissance. Même s'il n'y a pas de doublon, il peut faire mal. Puis surtout, il peut prévoir les attaques. Il peut faire plein de choses. Donc, c'est vraiment très, très bien. Il y a une attaque SP qui part. C'est qui ? C'est le tech. C'est le tech qui va partir en attaque SP. Il n'y en a qu'une seule qui part durant le tour. OK, c'est bon à savoir. Eh bien, le tech, pourtant, il est stun, non ? Donc, en vrai, il ne fera pas grand-chose. Franchement, il ne va pas faire grand-chose. Il ne va rien dire. Il ne va rien faire. Tu es stun, donc tu ne vas pas bouger normalement. Par contre, est-ce qu'on ne pourrait pas ? En vrai, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser le petit active skill de C-17, C-18 qui va me permettre d'annuler les attaques du type end. Parce que là, c'est lui que j'ai focus. Donc, le end, durant ce tour, il ne pourra pas attaquer. Ça va retarder ses attaques de un tour. Et potentiellement, mon objectif, ça va être d'essayer de le tuer directement ici. Si j'arrive à le tuer sur ce tour, franchement, ça serait top. Ou soit j'essaye de focus le agilité. Parce que du coup, j'ai du tech. Mouais. Mouais. Soit je... Mouais. Soit je, soit je. Soit je, soit je. Soit je, soit je. Est-ce que je sois je ou pas ? Est-ce qu'on sois je ? Je pense qu'on peut sois je, en vrai. On peut sois je. Vas-y. On soit je. On va essayer de tuer le endurance. Même si le agilité, c'est vrai que j'aurais peut-être pu potentiellement lui faire des gros bobos aussi. Ben vas-y, on va rester comme ça. Et vas-y, on va taper. On va essayer de le tuer. J'espère que ça passera. Alors, on a des grosses valeurs d'attaque, je vois. Allez, mon petit C17, C18. Tu rentres en jeu. Montre-leur un petit peu la puissance ici. Ton active skill, déjà, nous a été très utile sur ce tour. Voyons voir. 800 000. On bloque l'attaque SP en plus de ça, si jamais il ne meurt pas au prochain tour. Donc, c'est vraiment une bonne news. On va lui faire bobos encore, critique. Oui, le critique, Super C17, qui va en plus faire une SP supplémentaire. Voyons voir. Si tu peux le tuer avec un critique encore, ça serait génial. Eh ben voilà, suffisait de demander. Comme ça, le C13, il peut partir en SP sur le agilité. Et là, du coup, pareil, on peut potentiellement stun avec son doigt magique. Pas de stun, malheureusement, c'est dommage. Mais si on avait stun, là, on aurait été méga giga bien. Au final, c'est le tech qui part en SP ici. Ouh là là. Le tech qui part en SP à la fin en sachant que... Mouais, je ne suis pas convaincu. Je t'avoue que je ne suis pas du tout convaincu. Phantom portier. Phantom portier parce que je ne suis pas du tout convaincu par ce qui peut se passer ici. Je préfère faire ça. Avec C21, on va taper le tech. On va taper le tech. On va le taper, on va le taper, on va le taper. Et on va faire ça. Je préfère assurer le run. Utiliser un deuxième item. Peut-être que c'est trop tôt. Mais comme j'ai dit, la sécurité avant tout. L'impact mortel qui ne va pas stun en plus. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Il faut que C21, elle fasse mal. De toute manière, dans le prochain tour, le tech, on va le full focus puisqu'il va partir en SP. Il va falloir le brûler. Il va falloir l'envoyer en enfer vu qu'il n'est pas mort. Prochain tour, j'ai C17, C18 tech. Du coup, qui va être présent pour faire mal. Voyons voir. Ok, c'est toujours le seul qui partira en SP. Pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Compte sur moi pour te détruire. Ah oui, mais je vais bloquer sa SP en plus ici. C'est vrai que je vais bloquer sa SP. Donc ça, c'est une bonne news. Je regarde juste. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Ah, c'est pas mal en vrai. En vrai, c'est pas mal. Mais j'ai moyen de faire un truc vraiment sympatoche sur ce tour. Je vais tenter ça. Regarde. Je vais faire ça. Hop. Et ici, on va faire mal ici. Quoi qu'il arrive, je vais le brûler. Je vais littéralement le brûler. Sa SP ne partira pas. On ne lui laissera pas la poser. Allez, mon petit super C-17. Tu sais ce que tu as à faire de toute manière ici. Parfait. Je ne sais même pas si on ne l'a pas tué lui limite. Mais bon, les valeurs d'attaque de C-17, C-18 sur du type neutre, sur du type tech. Il n'y a pas de doublons, n'oubliez pas. Mais ça va quand même faire très très mal. 1, 4 millions de plus de bloquer la SP. Voilà l'utilité de cette unité. Tu peux bloquer la SP. Tu peux tout faire, en fait. Tu peux l'empêcher d'attaquer. C'est vraiment la régalade, quoi. Et du puits et du tech en face. Ok. Surtout que là, on ne prévoit pas l'SP sur ce tour. Donc là, par contre, on n'est pas très bien, par contre. On n'est vraiment pas bien, pour le coup. J'aimerais être mieux que ça, mais... Oh oui. Oh, qu'on n'est pas bien, là. On n'est vraiment méga giga pas bien. Dragon, hein. Dragon, dragon direct. Et puis, vu qu'on a deux agilités dans le tour, on va essayer de tuer le puits. Je pense qu'on va essayer de focus le puits. Voir ce que ça donne. Pour lui faire un max de dégâts possibles. Et si possible, même le stun pour le prochain tour. J'espère qu'avec un dragon, ça sera suffisant. C'est même pas garanti. C'est en neuf. J'espère vraiment, parce que ça peut être très, très dangereux. Si on arrive à le stun, par contre, c'est top. C'est vraiment le top du top. L'impact mortel ici. Déjà, pas de stun là-dessus. OK. SP supplémentaire, ça fait plaisir. Mais 800 000, on ne lui a rien enlevé en santé. Vu qu'ils sont deux, ils sont vraiment plus solides que quand ils sont quatre. OK, le stun qui est passé sur la deuxième SP, par contre. Waouh. Waouh, j'ai pris cher. C'est 21, j'ai peur qu'elle prenne vraiment méga cher. Après, on est sous dragon, donc normalement, ça devrait le faire. Mais quand même. Ouais, 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 ouais. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Ici, l'impact mortel. OK, 1 300 000, pas mal du tout. Mais, mais on ne tue pas. Il est stun, mais on ne tue pas. Ouf. Par contre, ouais, par contre, là, il y a moyen de, il y a moyen de moyenner un tour fort sympathique ici. Par contre, on a zéro de kill, là, c'est horrible. Bah, on va bloquer la SP de l'autre. L'autre, vu que le puits, le puits, pour le moment, il est, comment dire, il est stun. On s'en fout un peu. Par contre, je vais bloquer l'autre au cas où, parce qu'il peut me poser de big problèmes. Donc, on va faire ça, on va faire ça. Et puis, est-ce qu'on peut partir en SP ici ? Ah ouais, mais bon. Là, la SP, en vrai. La SP, elle va faire zéro dégâts, en vrai. Mais bon, le moindre dégâts, même 100 000 de dégâts, je prends. On a besoin, peu importe les dégâts qu'on mettra, on en a besoin. C-17, C-18, va bloquer l'ASP avec ton attaque spéciale, du coup, du tech qui peut nous embêter derrière. Ok, 1 300 000, on lui a mis, c'est parfait. Allez, super C-17. Faut que tu crites, mon ami, faut que tu crites. Faut que tu fasses mal, faut que tu fasses très très mal même. Voilà, 800 000, c'est bon. J'ai connu mieux en termes de mal, mais ça a quand même ça de prix. Voyons voir. Le problème, c'est que je vais avoir le doka de mode sur cette deuxième phase. Et ça, c'est un problème. Techniquement, 300 000 de dégâts pris ici. Je ne dis pas non. Par contre, là, attention. Là, on n'a plus d'items effectifs. Là, on n'a plus d'items. Là, ça peut être la sauce, la sauce, la sauce. Clairement, il va falloir faire très attention. Lui, je ne sais pas s'il a une spé physique. J'imagine que oui, vu que c'est un robot ou un truc comme ça encore. Attends, mais même pas. C'est qui lui ? C'est pas le... Mais non, même pas, je crois. Je dis une bêtise. Bref, en tout cas, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri du danger ici. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il faut que j'utilise un item ou pas ? Est-ce que j'ai envie d'utiliser un item ? Non. Est-ce que je dois en utiliser un ? C'est une autre question. Et je pense que par sécurité, il vaut mieux utiliser une princesse Ebi ici, vraiment. Ouais, mais on va essayer de continuer à faire mal. On va continuer d'essayer à faire du bobo. Parce que de toute façon, on n'a pas trop le choix. Et prochain tour, on a un Dokkan mod. Je préfère encaisser parce que là, le puits, à tout moment, il part en SP. Ouais, voilà. Tu vois, il part en SP. Le point fulgurant qui est une attaque physique en plus. Il va me mettre 80 000. Voilà, je pense que c'était tout à fait légitime d'utiliser un item pour, entre guillemets, se protéger de tout ça. En plus, on ne le stun même pas cet enfoiré. Alors, on a la double SP, potentiellement. Une deuxième chance d'aller stun avec le doigt magique. Et non, malheureusement, on ne va pas stun ici. C'est dommage. C'est vraiment très, très dommage pour le coup. Mais bon, ce n'est pas grave. Voyons voir. Bim, boum. La vague de photons. Ok, 1 200 000. On ne tuera pas, malheureusement. Ok, le petit C19, C20. Allez, fais du bobo aussi. 600 000. On n'a pas tout. Ouais, c'est pas grave. Par contre. Par contre, par contre, par contre. Ouf. On a un doka de mode en approche. Le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il y en a un qui part en SP. S'il y en a un qui part en SP au début, c'est chaud. Mais en soi, je récupère tellement de sphères de ki ici que je vous le dis, on craint. Mais alors, rien du tout. Là, clairement, on craint rien du tout. Et on va détruire. On va détruire cette phase le plus vite possible. On va la détruire. Je suis deg d'utiliser le doka de mode sur la deuxième phase. Mais en vrai, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je crains rien. Pas d'item. Pas d'item. Rien du tout. On y va comme des grands bonhommes. Pourquoi il me rappelle que le doka de mode, c'est comme ça ? Je le sais déjà. T'inquiète même pas les valeurs d'attaque. Même si on n'a pas de doublons. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'en ai raté un. Ah, j'abuse. J'abuse. Je ne devais pas le rater celui-là. Ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est une petite erreur. Clairement, on ne devait pas le rater. Malheureusement, triste. Bon, on va quand même faire mal. Mais bon. On va quand même faire mal. Voyons voir. Combien de dégâts avec un doka de mode ? C'est sur du type neutre. Après, on est en Super Battle Road. Oh, 4,900,000 quand même. 4,900,000 pour faire le bobo ici. Ça fait plaisir. Ok, lui, on va venir le terminer là-dessus. On passera directement à la dernière phase. face aux dessous full. Oh, il y a du baby. Il y a du baby. Et ils sont 3. Et ils font peur. Et ils font très, 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 très peur. Il y a 2 attaques SP qui tombent directement sur ce tour. Waouh. Ça ne fait pas plaisir. J'avoue que là, petit fantôme portier pour démarrer. Petit fantôme portier pour démarrer. Par contre, il va falloir cogner. Il va falloir cogner. Il va falloir vraiment cogner très, très fort. On en a besoin. Là, on a vraiment besoin de cogner très, très fort. Donc, croisons les doigts. Faisons mal. Ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. J'espère qu'on pourra faire un stun ici. Allez, mon petit C13. Oui, le stun. Il passe souvent, le stun, en vrai. Franchement, le stun, il nous régale pour le moment. Il nous régale bien. Donc, tant mieux. Mouais. Par contre, même avec du bon type, je lui ai fait 0 dégâts, lui. J'ai l'impression. Le Metal Rildo, là. Oh là là. Oh, le tank. Waouh. Oh, ça va être long de tous les tuer ici. Ça va être long. Alors, c'est qui qui part en SP ? Je regarde qui part en SP où. Ok. Ouais. Moi, moi, moi. Ok. En vrai, je peux lui dire de pas SP, lui. Sur ce tour. Je peux lui dire de ne pas SP. Mais en soi, je m'en fous un peu. Metal Rildo. Ah, mais il est stun, Metal Rildo. J'avais pas vu. C'est vrai qu'il est stun. Bon, en vrai, on s'en fout. Ce qu'on va faire, alors. Ce qu'on peut potentiellement faire. Dans ce cas-là. C'est l'autre en dernier, là, qui part en SP. Eh bien, on peut lui dire de ne pas partir. Donc, on va utiliser l'active skill de C17, C18. Donc, on va faire ça. On peut lui dire de ne pas partir. De lui dire, allez, calme-toi. Tu pars pas en SP. Voilà. Reste tranquille. Et ici, on peut essayer de faire mal. On peut essayer de faire très, très mal. Metal Rildo attaque beaucoup de fois encore. Je ne sais pas si je devrais tuer le AJ ou me focus. En vrai, je vais me focus sur lui. Mais là, il est déjà... Je lui ai dit de ne pas partir en SP à l'autre. Mais en vrai, est-ce que c'était utile, ce que j'ai fait ? En vrai, peut-être pas. Parce que là, je vais bloquer quelqu'un en attaque SP. Mais en fait, il n'y a personne qui part en SP. Donc, mouais. Mouais, 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 mouais. Peut-être pas ouf, ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave. Vas-y, on va quand même taper Metal Rildo. Tant qu'on est sur lui, autant continuer. Autant essayer de le détruire jusqu'au bout. Je pense qu'on survivra sans item ici, normalement. 4000. On part en SP. Ouh, les grosses valeurs d'attaque qui commencent à être présentes. Là, ça va commencer à piquer. Et encore, imaginez-vous. Je n'ai pas de doublon sur cette unité. Je n'ai pas de doublon. C'est à chaque fois un minimum des 1 500 000. On bloque les SP. On retarde les attaques ennemies. C'est quand même fort. C'est quand même méga giga fort ici. Ok. Super. C'est vrai que là, en fait, je n'avais pas besoin de le retarder l'autre. Au final, j'avais juste à partir en SP sur lui pour lui bloquer ça. Ok. On prend combien ? 22 000 ici. Ça va. Franchement. Ça va, ça va. Parce que là, par contre, on prend deux SP. Et là... Et là, on prend deux SP. Oh, lol. En vrai, je ne sais pas si on survit à ce tour. Je vais être honnête avec vous. Je n'ai aucune idée de si on survit ou pas. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis obligé d'utiliser une EB déjà. Je suis clairement obligé d'utiliser une petite EB. Parce qu'en vrai, de vrai, je pense que la survie... Merde, j'aurais dû partir en SP sur lui pour voir si je pouvais le stun. Et l'autre, c'est qui ? C'est le Agilité, après, qui part en SP à la fin ? Ouais, c'est le Agilité. Je vais essayer de... Même s'il y a Metal Rildo, je vais essayer de le stun l'autre à la fin. On va croiser les doigts. Mais je ne pense pas qu'on survivra. Je ne pense pas. Voyons voir quand même. C'est-on jamais. Du stun qui tombe à gauche et à droite. Allez, voyons voir. Est-ce qu'un premier stun peut tomber ? Non. Malheureusement, pas de stun. Oh, SP supplémentaire. Vas-y, c'est 13. Deuxième chance. J'ai un peu mal joué sur ce tour. Enfin, un peu beaucoup même. Un peu beaucoup. L'impact mortel. Oui, le stun ! Oui, monsieur. Par contre, je prends une SP. Et même avec une EB, on ne survivra pas. Je n'ai que 400 000 PV. Enfin, même pas 400 000 PV. Là, on a pris 320 000. On ne survivra pas. C'est dommage. 75 000. 27 000. Ah... À part si, lui, j'arrive à le stun. Il faut un miracle. Il faut que ça stun. Il faut un miracle. Les miracles peuvent se produire. Allez, nous allons utiliser un C8 directement ici. Le miracle s'est produit. Heureusement. Par contre, on reprend... Ok, alors, il y en a un qui est stun. Donc, lui, au départ, il peut partir en SP. On s'en fout. Par contre, Metal Rildo, il part en SP. Ouais. Et il y a le Tsufu qui part en SP aussi. Ah, mais Metal Rildo, on s'en fout parce qu'il est stun. Donc, en vrai, on s'en fout. Ouais. Ouais. Alors là, ce qu'on peut potentiellement faire, c'est d'essayer de... Ça fait combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà, lui, partir en SP dessus. Comme ça, on lui bloque la SP à la fin. Ça, déjà, c'est une excellente news. On lui bloque sa SP. Comme ça, au moins, il ne nous embête pas. Le Metal Rildo, il n'est toujours pas mort. C'est un problème. Il faut le tuer. Donc, on va tout mettre dessus. Et je pense que nous survivrons dans ce tour. Mais là, c'est bien parce que, du coup, il y en a 2 qui sont stun. Ça nous met bien. Le tour, franchement, il régale. Voyons voir. Par contre, on va bloquer le Baby. On va juste lui bloquer sa SP avec l'attaque SP ici. Parfait. On ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais franchement, ce n'est pas grave. On s'en fout. On bloque la SP. Je pense que c'est primordial ici. Clairement primordial. Lui, on ne le tue pas. On n'arrive pas à le tuer. Il faut qu'on critique. Il faut qu'on le tue, lui. Lui, cet enfoiré-là. Il faut vraiment qu'on le tue ici. Je t'en supplie, critique. Oui, madame. Oui, madame C21. Oui, madame C21. Et la fusion qui va commencer à opérer. Let's go. Là, par contre, on peut commencer à discuter. Fusion C13. Merci, monsieur. Sachant que, du coup, là, on peut garder la rotation des bonhommes. On a la réduction de dégâts de 30%. Il y a une SP qui part au départ. Il y a quand même une SP qui part. On a 354 000 de def ici. Donc, on est quand même pas mal. On est toujours sous Dragon qui booste notre défense, bien sûr. On a une réduction de 30% ici aussi. Normalement, qui est actif. Je vérifie. Si fusion C13 dans les alliés attaquants du tour, attaque et défense 30% pour tous les alliés, réduit les dégâts encaissés de 30%. C'est pas mal, quand même. C'est pas mal du tout. Je reste comme ça, alors. Je reste comme ça. Et le dessous full, je vais tenter. Est-ce qu'on a toujours le stun sur l'ultime ici ? Ouais, chance moyen d'étourdir l'ennemi, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal du tout. Bah, écoute, on peut tenter de stun Jean-Paul à la fin. Voir ce que ça donne. On peut tenter. Tentons le tenter, parce que sinon, on va jamais tenter le tenton. Donc, voyons voir. Ouais, on va faire ça. On prend une SP d'entrée de jeu. Aïe, 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 aïe. Ah, bah on a perdu. On est mort. On est mort, les gars. Je vous le dis, j'ai moins de 400 000 PV. On a perdu le trois quarts. J'ai pas C21 qui est capable d'aller régén. Il me reste 17 000 PV, même si je pars en double SP. Faudrait que je le stun. Faudrait que lui soit stun ici. Voyons voir. Après, avec une chance. Ah, il n'est pas stun en plus. Il n'est pas stun, malheureusement. Bon, c'est terrible. C'est terrible. Je suis abattu. Je suis abattu. Je suis triste. Ouais. Oh, 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 oh. Après, à tout moment, attends, à tout moment, il y a un miracle. Ah oui, mais non. Mais lui, il avait les dégâts encaissés de 30%. Alors que lui, il ne l'a pas. Et malheureusement, on part à l'enfer là-dessus, je pense. Oh, quoique. Oh non, on survivra. Let's go. Je pensais qu'on était mort, mais pas du tout. C'est vrai qu'on avait... En fait, on avait les dégâts. Ok, ok, ok. On survit. On survit. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je ne pensais pas. Mais ok, j'ai sous-estimé l'équipe. Bon, par contre, ceci dit, c'est notre dernière chance. Elle est ici. Notre dernière chance est ici. Et puis, en plus, on prend une spé d'entrée de jeu. Et la spé ne peut pas être bloquée pour le moment. Donc, il n'y aura pas d'alternative ici. Par contre, il faut tuer. C'est un tour où il faut tuer du monde. Il faut broyer du monde. Est-ce que si je mets lui à côté, c'est bon. Il part toujours en spé. Ouais. Il va falloir broyer du monde. Ouais. Ben, écoute, on va essayer de full-fousiller le sous-full. En vrai, mais ça me fait chier quand même. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je vais essayer de le stun, de le stun, de le stun. Et lui, à la fin, je vais lui bloquer l'aspect. Mais je ne sais pas si ça bloque que pour un tour ou pas. Je ne sais pas du tout. Tant pis, c'est 17, c'est 18. Je l'envoie dans la rotation. Je suis désolé de faire ça. Mais on n'a pas trop trop le choix ici. Voyons voir. Ouah, 269 000, 35 000. Aïe, 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 aïe. Est-ce que nous allons survivre ? Normalement, oui, nous survivons. Mais ça va être rude. Ça va être rude. 600 000 PV. Ouais, alors on survit. Mais on n'a tellement plus de PV. On n'a tellement plus rien. On est tellement au bas fond du bas fond. Il faut qu'on le stun. Je t'en supplie, c'est 13. Si je te garde, ce n'est pas pour rien. C'est pour les stuns. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il est venu, stun. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Donc c'est parfait. Lui, on lui bloque sa SP. Mais je ne sais pas si ça bloque la SP au prochain tour ou que sur ce tour-là. Je ne sais pas. Par contre, on lui a fait mal et on va même potentiellement le tuer avec C17, C18 qui va venir régaler d'une double SP ici. Et je pense que ça va le tuer, ouais, cet enfoiré. Ça va le tuer, c'est sûr. Ça va le tuer. Bien sûr que ça va le tuer. Il ne nous restera plus que le baby qui n'a plus de santé et qui est stun, je crois. D'ailleurs, attends, je vérifie en haut. Il est stun. Il est stun. Donc du coup, ce qui veut dire qu'on peut y aller, les mains dans les poches. Normalement, on va quand même prendre full régène ici. Oui, monsieur. Oh, la régène. Et c'est terminé. C'est terminé ici. 3, 2, 1. C'est 21. Régale-toi. Bam. C'est terminé. Nous avons passé la catégorie cyborg. Non pas sans mal. Par contre, on a souffert. Ça a été un enfer, clairement. Mais on l'a passé. Quoi qu'il arrive, c'est tout ce que je retiens. C'est qu'on a réussi là où nous n'étions pas attendus. Et en tout cas, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont fait qu'on a réussi. Alors, 25 minutes. On a été long. Même si, bon, il a fallu que je discute et tout. Mais on a quand même réussi. Ça fait plaisir. En tout cas, la team a fonctionné. Et puis surtout, ça vous a permis de découvrir ces 18, ces 17 qui, comme on l'a vu, monstrueux. Ça fait des gros dégâts. Quand tu récupères des sphères de ki, tu te boostes l'attaque. Tu te boostes la défense. Tu peux réduire. Enfin, tu peux annuler l'attaque d'un adversaire pendant un tour. Tu lui bloques sa SP. Bref, c'est monstrueux. Des liens de ki qui étaient assez balèzes aussi. Donc, franchement, il a régalé. Le C13 avec ses stuns. Voilà. Chance moyenne. Mais pourtant, chance moyenne qui a été très souvent là. Jean-Paul ici qui aura été vachement utile aussi. Puisqu'il avait la prédiction de SP également. Il avait la réduction. Il avait le boost pour tout le monde aussi. Donc, en vrai, il aura quand même été vachement utile. Et encore, je n'ai pas de doublon. Lui, il aura encaissé le tour décisif avec sa réduction grâce au fusion C13. Lui, je ne le présente plus. Il est quand même très, très fort. En réel, qui régène à chaque fois. En plus de faire d'énormes dégâts. Eh bien, voilà. Une équipe parée pour faire le SBR Cyborg. Voilà. Si jamais ça peut vous donner une idée. Ben voilà. Prenez cet exemple-là. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, bombardez au niveau des pouces bleus. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est très important. On se rapproche des 300 000. N'oubliez pas de venir nous suivre sur Twitch. Puisqu'on live tous les jours sur Twitch. Et on est partenaire Twitch aussi. Donc, on fait tout plein de jeux. Voilà. Et puis, tous les lives, même Dokkan Battle, à l'avenir, seront sur Twitch. N'hésitez pas à Lilian31. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Sinon, vous tapez Lilian31 sur Twitch. Vous me trouvez. Merci à tous. Excellente fin de journée. Amusez-vous bien. Jouez bien. Et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Dokkan Battle. Ciao, les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501